...parlent un autre nom pour justifier leur génocide. Nous ne disons pas un autre nom. Le massacre des familles palestiniens en Gaza est une idée idéologique contre la culture juive, y compris au judaïsme. Nous savons que la vie des palestiniens compte aussi parce que la vie des juifs compte. Nous disons un cessez-de-fait maintenant et une négociation. Nous ne voulons pas que vos histoires d'horreur soient propagées dans le Bouddhéen. Nous ne voulons pas que de tels fanatiques sionistes reprendre leur engrais sur les vrais antisémites qui sont souvent des lobbyistes sionistes chrétiens. En outre, pourquoi devrons-nous accepter d'être vilipandés comme responsables des violations aussi très grandes des droits internationaux éprouvant le sens de l'humanité? Nous disons, pas question, pas de guerre, pas plus. Un Holocauste n'est justifié pas un autre. Nous avons des gens qui s'en viennent à Bram, de bas, de droite. Ok, je vais essayer. Would you sign a Jewish petition for a ceasefire? Ah, c'est une pétition pour que le président de l'Université. Est-ce que c'est judoïque ? Ah non, c'est judoïque, non. Ok, merci. ... Not in our name, Palestinian lives matter too. ... Ok, here's the spanish version, can you read the spanish version now? Ok, you hold it. Pétition judía para alto el fuego ahora. Comme judíos, decidimos colectivamente que les politiques del Estado de Israel no nos representan, porque no somos ciudadanos de ese Estado. Y, sin embargo, se nos dice que obedexcamos o seremos condenados al ostracismo, Comme si se traitait d'une dictature. Nous sommes préoccupés parce que ces belisistes parlent en notre nom pour justifier leur genocidio. Nous n'avons pas en notre nom. Le assassin en masse de familles palestines en Gaza est une idée idéologique contrarie à la culture judicia, incluant le judaïsme. Nous savons que les vies palestines aussi importent, parce que les vies judaïes importent. Nous avons fait le feu maintenant et nous négocions. Nous ne voulons que leurs histoires de terror se propagent pour inculquer un trauma du holocauste. Nous ne voulons que ces fanatiques sionistes esparsent leur fertilisant sur des vrais antisemites, qui a menudo sont des gavileres cristiennes et sionistes. Nous avons fait l'accepter que nous voulons comme responsables de violations tant flagrantes du droit international qui apprennent de sensibilité de l'humanité. Nous avons décidé que nous n'avons pas de la guerre. Un holocauste n'est pas d'un autre. Donc, cette pétition est aussi en internet et peut signifier les citoyens et les organisations judaïes. Aujourd'hui, nous sommes devant le 51, 51, Chemin-Cot-Saint-Catrin, ici en Montréal, devant le Musée du Holocauste, en Montréal. et nous voulons signifier cette pétition pour que nous voulons changer les choses, pour que nous voulons faire le génocide contre les Palestiniens. Merci. Ok, je viens enregistrer maintenant. Ok. Très peu de personnes qui entrent dans la bâtisse aujourd'hui. Ah, ok. Mais je pense que tu devrais quand même... Rester là devant? Quoi? Quand il y a des personnes qui vont y aller, oui. Parce qu'ici, ça peut être n'importe qui qui passe. Tandis que là, c'est sûr que c'est des gens du centre. Parce qu'ici, ça peut être toutes sortes de cultures. On veut s'adresser aux personnes juives, à la communauté juive, pour la pétition. Ok. Alors, je vais regarder là. Tu peux mettre mon sac proche du tien, parce que j'ai pas... Parce que moi, je surveille pas, je suis comme ça. Alors, je peux pas... Je vais le mettre là-bas. Il y a rien de grave, sauf le café, là. Oui, là, j'ai le caché en arrière du poteau. Ok, maintenant, c'est changé. Moi, quand le monde va en passer, je vais leur dire qu'ils allaient te voir pour faire de la pétition. Ok, mais c'est sans juif, ça. Oui, c'est ça. Il doit être juif. Alors, le matin, ils veulent... C'est né, mais n'être pas juif. Non, c'est ça que je veux leur dire. C'est une pétition. Est-ce que vous êtes juif? On va aller voir le monsieur. Vas-y, je vais m'en occuper. Tu peux prendre une photo? Oh! Il y a des photos qu'on peut faire avec ça, là. Je dois te peser sur un python. Il faut que tu t'éloignes un peu pour la photo. Je cherche le python. C'est né, tu le fais avec ton téléphone? Ah, c'est ici, avec ça. Tu m'avises, il y a une voiture qui pousse sur moi. Oui, tu fais clic. Attends, je vais essayer. Regarde, regarde, regarde où je suis là. Et je vais faire avec mon téléphone aussi. Tiens, leogi d'ai aussi. Non, non. Non, tu as emprunté moi aussi. Ok. Très bien. Trois fois. Et la peinture, ok. Ok, recule, je vais te prendre avec la peinture aussi ensemble. Ici, ok. Avec le drapeau d'Israël en arrière. Ah, ok. La peinture est correcte comme ça. Ok, éplatit la banderolle un peu. Ah oui. Attention, la moitié. Oui. Alors, garde tes mains chaudes pendant qu'il n'y a personne, parce qu'après ça, tu vas froid. Garde les mains chaudes. Je vais mettre ça dans une pochette pour que ça ne tourne pas. Je vais mettre ma main dans ma poche, comme ça, je n'ai pas froid. Est-ce que tu as d'autres gants, toi? J'ai eu des petits, mais dans une chaquette que je laissais à la maison, je l'ai oublié. Non, non, c'est bon. C'est parce que j'ai prêté des gants à quelqu'un. Mais ce n'est pas grave que je regarde, je vais des fois mettre dans ma main comme ça. Parce que moi, je suis juste ici. C'est pas difficile. C'est tranquille encore là-là. Alors, je prends une tour ici avec ça. Et tu peux chauffer ton... Shame on you. Shame on you, he says. Wow, what is this? I don't know. Shame on what? I don't know why. We should ask.